Alors, j'ai testé le son et on va commencer cette nouvelle émission. Dites-moi si ça fonctionne et on va commencer ce point de marché. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on est en saison de publication de résultats d'entreprises aux Etats-Unis, donc du coup, on a des marchés qui bougent, on a Trump qui a dit qu'il allait peut-être encore mettre des tarifs, c'est-à-dire des droits de douane sur les importations de produits chinois. On a Goldman Sachs qui a investi énormément d'argent dans ce qu'on appelle l'Apple Card. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, les amis, en tout cas ce dossier-là. Goldman Sachs qui a investi plus de 200 et quelques millions de dollars rien qu'en 2019 sur l'Apple Card. Donc, c'est une carte bancaire qu'Apple devrait sortir d'ici peu et donc c'est un très gros projet. Donc, c'est un peu dans les news aussi, dans les news, je dirais, très récentes. Donc, on a un dollar US qui reste assez haut, on a des marchés actions qui sont totalement en range. Donc, si vous faites du trading et que vous souhaitez chercher du directionnel, je vous le dis, ce n'est pas aujourd'hui en tout cas que vous aurez quoi que ce soit à faire. Vous avez également, du coup, on est mercredi déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu les news qu'on a. On a pas grand-chose, on a 10h30, on a l'indice des prix à la consommation en Grande-Bretagne, on a l'indice des prix à la consommation en zone euro tout à l'heure à 11h, attendu stable. L'indice des prix à la consommation au Canada, attendu légèrement en repli. Enfin bon, voilà, vous l'aurez compris, en gros, on n'a pas grand-chose cette semaine niveau statistique, en tout cas pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc là, on n'a plus grand-chose, c'est ça. Ça va être plutôt les résultats d'entreprises qui vont driver les marchés. Alors, je regarde un petit peu les commentaires, je vois que vous êtes nombreux quand même. Alors, Jérôme qui nous dit hello, on va saluer également Jérôme qui nous a fait une petite vidéo hier. Yann FSD qui nous dit bonjour à tous. Bonjour Yann. Alors, je vais vous lire rapidement un petit avertissement légal sur les risques et on va commencer ce point. Alors, toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire ne sont données qu'à titre purement indicatif et informatif et ne constituant en aucun cas un conseil d'investissement. L'équipe areia-trading.com décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou émissions contenues dans cette émission. Ok ? Donc, on va commencer directement ce point de marché. Je vais commencer par ce qui vous intéresse éventuellement le plus. Ce qui m'intéresse moi aussi, c'est les indices boursiers. Alors, DAX. DAX, 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 DAX. Alors, laissez-moi juste deux secondes. On est actuellement à 12 405 points. On a des marchés Action US qui commencent à aller taper de nouveaux records. Pourtant, en Europe, vous le voyez, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent. On a beaucoup plus de mal à, je dirais, à progresser à bonté. La configuration H4, elle reste OK. Elle reste, oui, elle reste légèrement, je dirais, neutre, voire un petit peu haussière. Mais honnêtement, pas de grosses convictions fortes là-dessus. Donc, on a un marché qui reste quand même assez en range. Vous le voyez ici depuis quand même le 3 mai. On est en juillet. Donc, on est dans un range, voilà, entre 12 000 6 et 11 000 6. Voilà, on a à peu près 1000 points. On vient aussi là. On est plus d'ailleurs sur le haut de range que sur le bas de range. À très court terme, si vous cherchez à faire du trading, honnêtement, moi, il n'y a rien à faire. Moi, je vous le dis, vous pouvez tenter de trader là-dedans. Ça ressemble à strictement à rien en fait. C'est un mouvement de consolidation. Là, on est en train de faire un range. On est en train de faire un range et on ne sait pas si ça ira vers le haut, si c'est juste un pullback pour être shorté ici avec un stop très court pour aller chercher ici. Honnêtement, il y a une chance sur deux. C'est un lancer de pièce, ça ne sert à rien. En tout cas, moi, je ne me casse pas la tête là-dessus. Donc, DAX, je vais même le noter là sur ma watchlist. Poubelle, rien à faire dessus. D'accord ? DAX, je vais mettre neutre aujourd'hui. Ça ne sert à rien en fait de prendre des trades comme ça. Enfin, quand ce n'est pas directionnel comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Dow Jones, alors ça par contre, c'est extrêmement intéressant parce que je vous montre un peu le panorama. On a vraisemblablement une nouvelle tendance au cirque qui s'est amorcée, ça c'est clair et net. Vous le voyez ici. Donc là, on avait quand même 3-4 sommets sur les 26 700, ils ont été cassés. On est actuellement à 27 339. Si on va chercher, si on fait vraiment du théorique de chez théorique, théoriquement, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc en gros, l'objectif théorique de la sortie de cette figure de chartiste-là, c'est un espèce de biseau d'élargissement en fait. Un biseau d'élargissement normalement, théoriquement. On va chercher là où l'objectif, vous le voyez sur le long terme. Donc là, on est quand même en daily, donc chaque bouger représente une journée. Théoriquement, oui, c'est effectivement si on devait aller chercher en fait un niveau d'objectif, ça serait 30 000, 31 000. Bon là, c'est sur un horizon de temps, vous le voyez, c'est sur un horizon de temps 1, 2 ans. Maintenant, à court terme, maintenant qu'on sait qu'on a une tendance haussière, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Nous, on va essayer de payer. Maintenant, on va payer où ? Ça, c'est la question. Un million de dollars. En données 4 heures. En données 4 heures, c'est encore assez haussier. Bon là, oui, effectivement, on a eu entre guillemets des grosses vagues d'achat en fait. Depuis le 10 juin, vous voyez depuis le 5-6 juin, une vague d'achat ici. Conso, vague d'achat, conso, vague d'achat. Là, on attend la conso. Une consolidation. Alors maintenant, je ne connais pas l'amplitude de la consolidation, je suis comme vous. Mais en gros, là, en gros, voilà, on a eu la petite amplitude acheteuse. Là, on attend une consolidation. Et puis sur une consolidation, on essaiera de payer et on essaiera d'aller laisser courir jusqu'à 27 600, peut-être 27 800. OK ? Si je zoome en données horaires, encore, pour essayer de vraiment, entre guillemets, détecter les opportunités de marché à court terme. Là, on est dans un range. On est vraiment dans un range. Honnêtement, regardez votre, comment on appelle ça, vos plateformes lancées arrière. Vous allez voir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est sur du 50-50. Quand vous regardez votre, comment on appelle ça, votre bouton, là, vous cliquez sur acheter, vendre. Vous remarquerez qu'on est vraiment, d'habitude, il y a un trend 60% haussière ou, je ne sais pas, 58% baissière. Là, aujourd'hui, on est vraiment totalement neutre. On est totalement neutre et on n'a pas spécialement de scénario qu'on privilégie. Moi, je ne privilégie aucun scénario aujourd'hui sur le Dow Jones. Vous le voyez, là, honnêtement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Donc, ça, c'est typiquement le genre de journée. Si vous voulez trader, vous perdez de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez, on se trouve. Donc, là, il y a un range. La borne haute du range, elle est à 27 381. La borne basse, elle est à 27 276. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se paye ici, ça se vend là. Et là, on est pile au milieu. On est à 27 338. On est au prix, ce que j'appelle, au prix d'équilibre. On n'est ni trop cher, ni pas assez cher. On est juste au prix qui correspond à la moyenne, entre guillemets, à la moyenne des 20 dernières bougies. Enfin, là, je crois qu'on est à quoi ? Ouais, on est sur les 20 dernières périodes au prix d'équilibre, en fait. Donc, on n'est pas spécialement cher par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. On n'est pas spécialement peu cher non plus par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. On est juste au niveau de la moyenne. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. WTI, ça, c'est intéressant. WTI, ici. Alors, hier, on a eu un mouvement vendeur sur les 60 dollars le baril. C'est extrêmement intéressant. Le WTI, c'est… D'ailleurs, aujourd'hui, on aura les stocks de pétrole normalement à 16h30. Si je ne dis pas de bétis, on est mercredi. Mercredi 17. Ouais, 16h30, les stocks de pétrole qui seront publiés par le département américain de l'énergie. Où est-ce qu'on pourrait acheter le pétrole ? Écoutez, de toute façon, le pétrole, ça se paie un peu plus bas. Fondamentalement parlant, le dossier reste quand même légèrement haussier. C'est vrai qu'en plus, si on est voué à avoir un dollar US qui baisse parce que… Très c'est tôt, on aurait quelque chose de plutôt aussi sur le pétrole. Maintenant, voilà. Une configuration qui n'est pas techniquement parlant, qui n'est pas top. Fondamentalement parlant, pour moi, ça peut tenir à la hausse. Il s'agira en fait de payer du pétrole à un moment donné en swing et de le garder en portefeuille. Maintenant, est-ce qu'on le paye là ? Là, il y a une grosse impulsion baissière. Ce n'est pas forcément le moment. Mais non, pétrole, on va attendre. Là, le marché, il est compliqué en ce moment. Enfin honnêtement, moi, je n'ai pas de trade. Là, en gros, les derniers trades que j'ai pris, c'était la semaine dernière pour ceux d'entre vous qui se souviennent. Vendredi dernier, d'ailleurs, je crois, mon dernier trade. Mais je n'ai pas cette semaine. Là, lundi, mardi, je n'ai pas encore tradé. Je n'ai pas trouvé d'opportunité extrêmement intéressante. Le gold. Alors, l'11 d'or, vous le voyez ici, c'était pareil. On avait un super range. Et là, d'ailleurs, on a un signal aussi à moyen terme, je pense. La question, ça va être de savoir du coup à quel prix on le paye. Mais du coup, ça va être ça. On va partir, je pense, sur un scénario plutôt acheteur, sur repli. C'est un trade en plus swing qui peut se garder à un moment. Je pense qu'il y aura peut-être un, deux, trois mois de consolidation avant que ça reparte. Parce que c'est rare qu'on fasse ça, puis on monte comme ça. Ça me paraît extrêmement bizarre. Je pense qu'on partira plus sur des mouvements construits comme ça. Ça prendra plusieurs mois, mais ça montera. Donc là, peut-être que dans les deux, trois prochains mois, peut-être pendant cet été-là, ça va consolider. Peut-être qu'à la rentrée, ça va repartir. L'11 d'or, pour moi, techniquement, ça a l'air aussi. Et puis, on a quelque chose d'assez intéressant. Au niveau de l'objectif technique, donc là, si on se réfère juste purement à l'analyse technique, je vais prendre une estimation, je vais dire, plutôt correcte, pas spécialement folle ou trop optimiste, juste quelque chose de correct. On aurait quand même un objectif théorique pour l'once d'or de 1550, à peu près, 1550, 1540, voilà. On aurait quelque chose comme ça. Donc, le plan, ça va être en gros, consolider sur l'once d'or. Sur 1300, 1350, ça va être une zone large. D'accord ? On n'est pas à un point près, on est sur du swing. Donc, si vous êtes là, on n'a pas atteint 1300 au prix près, etc., ça ne sert à rien. Oubliez, ce trade n'est pas fait pour vous. Si vous voulez faire du swing, là, il va falloir travailler cette zone de prix-là. Et moi, la zone de prix que j'ai travaillée, c'est celle-là. 1300, 1350, ça va être une zone que je vais travailler peut-être à l'achat. Le stop sera à peu près ici, à 1241, je pense. Et donc, du coup, on va risquer à peu près 6, 6%, voilà, théoriquement. Pour aller chercher peut-être 15%, donc ça fait quasiment du 1 pour 2, quelque chose, 1 pour 2,5. Presque du 1 pour 3. Donc, ce scénario acheteur or, swing, il a totalement du sens. Le risque de ratio, il est bon. On est à 1405, à 1300, 1350, je le repaye. Et puis ensuite, je le garde, je ne regarde même plus le trade, en fait. Je ne regarde même plus le trade, je mets mon stop là, je mets mon TP, 1500, 1550, on coupe. 1200, 1240, on stop, et c'est tout. Donc, pour les prix exacts auxquels je mettrai mes ordres, etc., ça, je vous les communiquerai peut-être en temps et en heure. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc, ça va être aussi gold, à mon avis. BNP, Paris-Bas, configuration haussière, gap baissier, on retrace. Non, BNP, c'est toujours baissier. Pour moi, c'est une cyclique. C'est financière déjà, mais elle est cyclique du coup. Non, BNP, c'est baissier. Alors, Apple, oui, pour ceux d'entre vous qui font des actions. Alors, bon, je sais que vous faites beaucoup de Forex dans le groupe, vous faites beaucoup éventuellement aussi d'indices boursiers. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelque chose que vous peut-être ne connaissez pas ou que vous ne suivez pas trop, c'est les actions. Il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher sur les actions. Je salue également d'ailleurs sur le chat, Vince, Soltani, Sébastien également. Do sur acheté, non, je n'ai rien compris. Apple, pour ceux d'entre vous qui suivent un peu les actions, vous voyez qu'en fait, sur une unité de temps assez longue, donc du journalier, on arrive sur un haut de canal sur Apple. Deux solutions. De toute façon, là, c'est soit on a ce triangle symétrique, là, ça part à la hausse, soit c'est un bon biais. Enfin, c'est un scénario pour shorter. Honnêtement, Apple, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. Je crois qu'on a la publication des résultats d'entreprise. Apple, je vais regarder quand est-ce qu'ils publient. Donc, je vais mettre Apple Earnings. J'ai envie de connaître la date où ils publieront le résultat. Je ne connais pas par cœur les dates. Donc, ça, je vous le dis tout de suite. Analysts Declining Earnings, blablabla. Ah oui, d'accord. Alors, il y en a certains qui disent qu'Apple a surperformé et que du coup, ça va être, au niveau des résultats, ça ne va pas être bon. Donc, du coup, ça serait plutôt un scénario short. Bon, après, ça, c'est des articles, etc. Sur les médias, ça, c'est strictement rien à dire. Apple Earnings, voilà, je m'en fous. Donne-moi juste la date et Earnings, je m'en fous du reste. Parce que, bon, vous le verrez, en fait, vous aurez plein, entre guillemets, de... Voilà, here is an Apple can be taken in expectation. Donc, en fait, il y a vraiment deux trucs. Report au Q3 2019. Ok. Ils peuvent pas me donner juste une date, quoi. Parce que j'ai une réponse à leur envie. Alors, Earnings Report, 37. Et on est, combien on est, le 17 ? Donc, c'est dans... C'est dans combien de temps, ça ? C'est dans... Il y a un truc qui m'énerve aujourd'hui, putain. J'arrive même pas vraiment au cas. Vous voyez, c'est dans deux semaines. Ok. On a deux semaines, en gros, pour voir si on construit une position sur Apple à la baisse. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, c'est un peu... Enfin, c'est très risqué de trader les earnings, ça. C'est même un peu fou. C'est carrément prendre un pari. Maintenant, voilà. Le stock a surperformé. Techniquement parlant, c'est vrai que le risque de trader sur la vente, il n'est pas dégueu. On arrive près de l'été. Je me dis, voilà, qui irait acheter ici, près de l'été ? Enfin, avant la période de l'été. Il prendrait un max d'achat sur Apple. Après, les cours peuvent aussi monter parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Ils ne sont pas obligés de monter parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Il peut y avoir très peu d'acheteurs, mais il y a encore moins de vendeurs. Et donc, du coup, ça monte. Ça peut aussi être ça. Voilà. Bon, le risque de trader pour un short, dans tous les cas, il est bon. Enfin, il y a un stop de 10% pour un rendement de 38-40%. La faisabilité du trade, elle est très faible, du coup. Vous l'aurez compris. La probabilité, elle est assez faible. Mais bon, en termes de risque de trader sur, ce n'est pas dégueu. Donc, bon. Je me demande. Je me pose des questions. Je ne dis pas que je vais le faire. Mais je me dis, voilà, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? VIX. Le VIX qui baisse ? Oui, forcément, les marchés actions montrent. Donc, forcément, le VIX baisse. Le VIX, c'est quoi, d'ailleurs, les gars ? Pour ce qu'ils ne savent pas, c'est la volatilité des options sur le S&P 500. D'accord ? Donc, quand la volatilité des options... est faible, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le marché va bien. Il y a très peu de volatilité. Les prix ne sont pas spécialement amenés à bouger fortement. Les primes des options ne coûtent, du coup, pas cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et donc, du coup, ça vaut le coup d'acheter des instruments de protection. Donc, d'acheter des actions et d'acheter des puts pour protéger vos portefeuilles sur les indices. Voilà, ça, c'est une façon de voir. Maintenant, cet été, si le marché se pète la gueule, le VIX augmentera. Et là, pareil, le prix des options augmente. Donc, les gens qui ont acheté des protections sur leur portefeuille actions via des puts sont contents. Et ceux qui n'ont pas couvert leur position ne sont pas contents. Maintenant, le VIX, pour moi, là, on va approcher de l'été. Donc, je pense quand même que cet été, on peut avoir quelques rebondissements et on peut avoir un petit peu d'actions. Donc, j'aimerais bien le payer. Donc, c'est vrai que 12-7, c'est un prix qui, pour moi, me paraît attractif en SWIFT. Après, le VIX, c'est des trucs, c'est long. Il n'y a pas vraiment d'horizon de temps. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, statistiquement, ça vaut beaucoup plus le coup, il me semble, de se shorter le VIX que de le payer. Mais bon, voilà. Je me dis, vous avez des intermédiaires comme, par exemple, XTB qui n'ont pas d'expiration, normalement, sur le VIX et pas de rollover. Et donc, du coup, ça peut… Ou alors, peut-être qu'il y a une expiration, mais elle est à un an, je crois. Donc, du coup, bon, on n'a pas de rollover. Donc, on peut garder la position au moins un an sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Donc, ça peut valoir le coup sur certains, entre guillemets, prestataires de produits financiers d'aller chercher, pourquoi pas, à Tradel VIX. Alors, ben voilà, Tesla. Il est 9h52. Je pense que je ne vais pas tarder à vous laisser. Sébastien qui nous dit, salut, salut. Tesla, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que j'ai suivi, d'ailleurs, ce qui s'est passé sur Tesla ? On a quoi ? Bon, ils ont payé les 200, bien. OK. Donc, en gros, on a fait 380, 200. On a perdu, en gros. Ah, on a perdu un bon 50%. Et là, ça paye, d'accord. Bon, écoutez, moi, Tesla, je n'ai pas spécialement d'avis. Donc, ça pourrait faire ça, 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 ça. Donc, là, on paye ça, 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 ça. OK. On verra sur 200 si ça revient à 200 si je paye. Ça peut faire le même type de config là. On descend à peu près là. Donc, on viendrait là, on monterait, puis on descendrait vers 200. À voir. À voir. Tilray, du coup, ça, moi, je traite pas mal, ce truc. Alors, Tilray, on en est où ? Tilray, on est actuellement à 44, 41. Et 1, c'est une valeur, pour moi, qui peut encore baisser, je pense. Qui peut encore baisser sur 20 ou 30 dollars l'action. On est actuellement à 44. Non, je pense qu'on peut encore baisser sur 20 ou 30 dollars l'action. C'est pas impossible sur Tilray. D'ailleurs, j'aime le noter. Tilray, je vais la surveiller à l'OpenUS tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à faire. Tilray, je vais mettre, je pense, surveillance. Surveillance, je suis en train de traîner. Il y a des options. Netflix, Goldman Sachs, du coup, on est où ? Apparemment, les résultats étaient bons sur Goldman Sachs. Donc, ah oui, d'accord. Il y a quand même une configuration assez bullish là-dessus. Goldman Sachs, en weekly, vous voyez que ça paye le support, ça vend sur la résistance. On est plus proche du support que la résistance. Donc là, en gros, ça se payerait jusqu'à 275, 300 dollars l'action. On est à 215. À court terme, est-ce qu'on peut rentrer là-dessus ? Est-ce que ça vaudrait le coup ? À court terme, moi, ça peut valoir le coup, en fait, de rentrer sur Goldman Sachs. De toute façon, on le ferait via Aria, donc on ne s'en mettrait pas vraiment. En fait, nous, on a juste à appuyer sur buy et définir des paramètres après Aria se démerge, entre guillemets. Il faut juste que je regarde si les courtiers et le courtier que moi, j'utilise, a les actions. S'ils proposent Goldman Sachs, je vais me prendre un achat, je pense. Oui, il y a les actions, j'ai l'impression. Alors, moi, je vais juste regarder pour moi. Après, bien évidemment, vous êtes peut-être chez d'autres courtiers. Mais, voilà, stock UK, stock US, voilà. Normalement, il y a Goldman Sachs, c'est obligé. S'il n'y a pas... Ah, ben oui, c'est bon. Goldman Sachs, c'est en CFD. OK. Très bien. Je vais regarder les frais maintenant, combien ça coûte, pour voir si je prends un swing ou si je le fais en intraday. Oui, sur Aria, bien sûr, toujours. GS. Dans tous les cas, ce trade-là, si je le prends, je vous le publierai sur le groupe Willavaria. Comme ça, vous verrez qu'on peut aussi trader autre chose que, éventuellement, des indices du Forex avec Aria. Mais qu'on peut aussi faire, pourquoi pas, des actions, en fait. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de le faire. Mais on peut aussi le faire. Mais par contre, du coup, à mon avis, comment on appelle ça ? Le setup et le money management sera différent. D'habitude, sur les indices et autres, on peut se mettre du XSL, etc. À mon avis, sur les actions, c'est beaucoup plus volatile. Donc, il faudrait qu'on mette des stops extrêmement larges. Bon, écoutez, je prendrai le trade plus tard. Mais dans tous les cas, ça peut valoir le coup de tenter un petit achat sur Goldman Sachs. Parce que contrairement aux indices où, bon, là, on est en range, donc c'est un peu chiant. Vous voyez que sur les actions, des mouvements directionnels à la hausse, on en a beaucoup, en fait. Là, on est en 15 minutes. Je vais me mettre en une heure, si vous voulez. Mais des mouvements directionnels haussiers, on en a regardé depuis le 4 juin. Ça monte. Ça monte et ça monte même très, très bien. Donc là, typiquement, on est avec arrière sur une stratégie directionnelle haussière, avec une template, avec des stops un peu larges, un risque de ratio qui reste correct, etc. Voilà, c'est tranquille. Il n'y a pas vraiment de mèche. Il n'y a pas vraiment de surprise. C'est soit ça monte, soit ça descend et c'est propre et on ne se trompe pas. Soit ça monte et c'est propre, on ne se trompe pas. Mais il n'y a pas vraiment de grosse mèche. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de se faire piéger plus que ça. Vous le voyez, même dans la construction des prix, à chaque fois, ça monte, c'est correction, ça monte, c'est correction, voilà. Et puis ça monte. De temps en temps, il y a un petit piège là, mais c'est anecdotique. Ce n'est pas… De toute façon, si on a peur d'être piégé, ça ne sert à rien de faire du trading. De toute façon, dans tous les cas, il y aura de l'imprévu. C'est la composante même du métier en fait. Donc non, pour moi, c'est aussi… Je vais le rajouter à ma liste Goldman Sachs, à traîner là. Je vais mettre à la hausse. Je vais mettre, je ne sais pas, moi, je vais mettre achat. Je vais mettre achat… Achat comment ? Modéré. Modéré parce que je ne suis pas non plus en mode achat faux. Achat modéré. Il y a deux trucs que je vais surveiller. Il y a Tilray et Goldman Sachs. Donc, je vais être comme ticker. Netflix, ça m'intéressera encore au niveau du trading. Donc, ça, pareil, si vous êtes chez JFD ou… Ouais, si c'est JFD, vous avez les actions en CFD. En tout cas, moi, là, j'ai un compte démo chez eux sur lequel je teste un peu mes stratégies. Et puis, il y a normalement les actions. Netflix, elle est en range. JP Morgan, est-ce qu'il y a un peu d'argent à faire dessus ? Là, pareil, on est sous résistance. Ça peut être intéressant de voir si… Ici, c'est un peu différent, mais… À réfléchir. En horaire, on est où ? En horaire, on est… Non, il n'y a rien à faire. Et en 15 ? En 15, c'est un range aussi. Donc, ce n'est pas spécialement intéressant. Non, non, mais je pense qu'aujourd'hui, le seul trade que je vais prendre, ça va être Goldman Sachs à l'achat. Je vais me démerder à l'OpenUS pour… Je vais me démerder à l'OpenUS pour rajouter ça à mon portefeuille. OK. Bon. Il est quasiment 10h, 9h58. Je vous propose qu'on se retrouve du coup directement sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre, entre guillemets, sur Facebook en message privé. OK. Je réponds souvent aux questions. Je répondrai entre midi et deux. Et puis, si vous avez éventuellement aussi d'autres questions ou autres, n'hésitez pas à les poser et à les poster en commentaire. Et moi, j'y répondrai peut-être après le live. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Attendez éventuellement l'OpenUS et regardez un peu ce qui se passe sur les valeurs américaines. Il y a la saison des résultats d'entreprise. Donc, dans tous les cas, si vous voyez que le marché à l'action US de John's S&P, ça s'est en range, ça s'explique parce que justement, les résultats d'entreprise vont être publiés. Donc, forcément, il n'y a pas spécialement plus d'informations que ça. C'est un peu plus compliqué. Voilà, voilà. Excellente journée à tous et à très vite.